Bonjour, aujourd'hui, je vous présente un ouvrage qui est destiné aux enfants pour leur faire découvrir le Québec. C'est un livre qui s'adresse aux enfants de 6 à 12 ans, qu'ils soient du Québec ou d'ailleurs. C'est un livre qui peut être utilisé comme outil de référence pour les professeurs ou les parents qui désirent en apprendre davantage à leur enfant sur l'histoire, la géographie, la culture et la nature au Québec. Le livre va plaire aux professeurs qui se cherchent des activités complètes à faire avec leurs élèves. Donc des idées de sorties avec lesquelles ils peuvent jumeler de la matière à donner en classe et des activités de bricolage. C'est aussi un guide de voyage qui va donner des informations sur les activités, les attraits touristiques, toutes sortes d'aventures que les enfants peuvent vivre à travers la province. Ce livre a été grandement inspiré de mes vacances estivales sur les routes du Québec avec mes enfants. Donc oui, il y a beaucoup d'activités qui ont été testées, de bricolage aussi. Mon conjoint est également professeur au primaire. Il a collaboré et inspiré aussi plusieurs sections du livre. En plus d'avoir un contenu à la fois éducatif et ludique, il y a toutes les illustrations de Pascal Biet qui apportent vraiment une couleur et qui captivent les enfants. On veut éveiller l'intérêt des enfants pour le Québec, pour son histoire, sa culture, mais aussi pour ses superbes espaces naturels qui aient envie de découvrir toutes les activités, même les plus inusitées. À la suite de notre liste des meilleures activités à faire, on retrouve les chapitres thématiques qui sont séparés en lieux. Donc on a à la campagne, à la montagne, au bord du fleuve, à la mer, chez les Amérindiens et dans le Grand Nord. Pour chacun de ces chapitres thématiques, on a donc une foule d'activités qui est proposée. On a aussi des encadrés d'anecdotes d'Edgar ou des petits encadrés scientifiques, tout ça pour dynamiser puis apprendre en même temps qu'on voyage. Ensuite, on a une section d'activités et de jeux. Dans cette section-là, il y a des jeux de mots, des jeux de logique, il y a des charades, il y a des cherches-et-trouves. Il y a aussi un petit quiz sur le Québec. Là-dedans, on retrouve un peu un rappel de choses qu'on a apprises dans le livre et aussi quelques autres petites questions plus insolites et rigolotes pour apprendre davantage sur le Québec. L'ouvrage se termine par une section journal de voyage. Dans cette section-là, les jeunes peuvent consigner leur expérience, leurs souvenirs, qu'est-ce qu'ils ont découvert, faire des dessins, des collages. Donc, c'est une section qui est à remplir par les enfants et à conserver après en tant que souvenir de voyage. Les parents, autant que les enfants, vont apprécier ce livre-là dans les transports ou par journée de pluie. Puis avec toute la section d'activités à la fin, il y en a qui peuvent tout simplement se faire avec un crayon. Donc, assis dans la voiture, dans le train, en bateau, partout. Ce livre est une invitation à explorer, apprendre et s'amuser au Québec. Bonne découverte!